Et salut l'équipe, c'est Néo7 pour la semaine du NéoFest, NéoFestival du 19 au 26, vous le voyez juste par là, 19 au 26. Donc c'est la régalade, c'est plein de jeux qui vont prochainement sortir, d'ailleurs vous avez une liste disponible, je vais vous mettre le lien en commentaire épinglé et aussi en description évidemment, et vous le savez, je mets toujours la fiche du jeu que je teste, que je vous propose évidemment dans la description, et aujourd'hui c'est TronFall, voilà TronFall ici, donc c'est un petit jeu minimaliste de construction et de défense de royaume tout simplement, on est sur son petit cheval, et on doit défendre des positions, et évidemment on doit construire aussi des bâtiments, des positions, vous allez voir c'est super addictif, alors je vous le fais voir pourquoi, parce que sur Néo7 underscore Twitch, je l'ai live, je l'ai testé, je voulais voir ce que ça donnait, j'ai fait quelques autres jeux aussi du NéoFest, j'ai fait un jeu Steampunk, j'ai fait un FPS aussi, ça ne m'a vraiment pas plu, vraiment des 3 ou 4 que j'ai testés, TronFall est ressorti, et franchement il mérite le détour, donc faites-y un tour, et je parlais de Néo7 underscore Twitch, il est là, allez me donner de la force, on y va, on avance, Road to 200, j'ai même fait l'ouverture de X-Defiant quand il est sorti, donc c'était le 21, voilà, au jour où je record, et puis nous on est sur Youtube évidemment, j'ai commencé à sortir des jeux, vous le voyez, un Station to Station, un petit jeu très sympathique, Pocket Quest, et Muller Pourrel, et puis ma série sur Skylines, bref, trêve de blablabla, et on est sur, normalement, on est sur un jeu du type jouable, voilà, merci, on est sur TronFall, vous allez voir le délire, bah écoutez, on va refaire le premier épisode, enfin le premier, et c'est un genre de, c'est pas un genre de rock like, mais a priori on débloque des avantages, et des équipements, comme là par exemple, là à la base tu te bats à l'arc, mais là j'ai débloqué par exemple la lance légère, qui permet de piquer, tu vois, donc nous on va se mettre à l'arc, et pareil j'ai des atouts qui sont débloqués, c'est-à-dire que là, soit mon château me donne de l'argent, soit les tours, elles ont une plus grande portée, soit j'ai une armure plus lourde, et soit le centre de votre château a beaucoup plus de points de vie, évidemment, parce qu'on va attaquer le dernier, le dernier rempart, c'est notre château, donc il faut pas qu'il meure, t'as compris. Défier des dieux aussi, alors ça, bon bah j'ai pas trop vu la différence, mais en tout cas on va se focaliser sur ça, on va se donner de l'argent, et puis je peux pas tout choisir, ok, et bah go, go pour la première, voilà, on est là sur notre petit cheval, avec notre petite couronne, alors il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de avance rapide, il n'y a que le shift pour avancer plus rapidement, donc là c'est le tuto, donc là c'est comme, là c'est des mains de cannes d'entraînement, mais t'as compris que c'était comme si c'était des attaquants, on va le voir, voilà, il y en a qui drop de l'argent, il lâche de l'argent, et hop là, ah oui c'est un jeu aussi développé sur mobile, enfin sur console pardon, qui est pas plus mal, on le ressent un petit peu dans le gameplay du PC, mais en vrai c'est pas gênant, ça se fait tout seul, c'est assez cool, voilà. Là on peut faire, donc le chatou il est là, t'as compris, on peut évidemment l'augmenter, donc là ça demande 7 pièces pour augmenter, on en a 0, et les maisons par exemple, on n'a pas assez d'or, donc tu vois, on a 2 slots de pièces, donc qu'est-ce qu'on fait ? On maintient, en tout cas sur PC, espace, et ça lance la première vague. Donc t'as une vague de construction, et t'as une vague de défense, active ou passive, c'est-à-dire que là, bon bah elle est plutôt active, puisque je suis en train de tirer à l'arc, tu l'auras vu, et si je fais espace dans la foulée, enfin dans la masse, ou pas dans la masse, mais j'ai, tu vois, j'ai fait un petit dash, j'ai une petite dague, une petite épée, enfin une épée tout court, ça se trouve, c'est parce que je le vois pas bien, qui me permet, bah voilà, de mettre un petit coup comme ça là, pam, voilà, tu vois, tu l'entends bien, la petite musique assez sympathique, clairement dans le thème, évidemment, allez hop, le jour se lève, soit j'enchaîne directement la deuxième vague, soit j'ai 6 pièces, donc pour 6 pièces, je peux pas monter le château, mais je peux faire des maisons, les maisons, le gros avantage, c'est qu'elles vont donner des pièces, voilà, elles donnent une pièce par, par, par rondes, par tour, par cycle, comme tu voudras, donc là, tu vois, une bonne économie de la clé du succès, chaque maison qui survit à la nuit, vous donnera de l'or le matin, vous n'avez plus d'or, il est donc temps de recommencer la nuit suivante, donc tant qu'elles sont pas détruites, puisqu'évidemment, les créatures là, enfin, les envahisseurs vont venir te taper, donc c'est, c'est, le système est bien vu, pardon, puisque si il tombe, par exemple, une tour, une maison, machin, un champ de blé, on le verra plus tard, ça désactive du coup le revenu, mais évidemment, il revient à son état normal, on va dire ça comme ça, normal, le lendemain, là, j'ai 6 pièces, ce que je vais faire, c'est une petite tour, petite tour ici, et les points sont donnés, tu le vois ici, voilà, on ne peut pas choisir, mais on peut influencer sur le niveau de construction, il y a parfois deux, il y a parfois trois niveaux, ça, c'est au fur et à mesure, et par rapport aux constructions. On va se donner un peu de lumière, parce que, bon, ça va faire sombre. En tout cas, si le format vous plaît, que cette semaine vous êtes régalé, que le fond vert vous plaît aussi, parce qu'évidemment, c'est pas de la magie, tout ça, enfin, un petit peu quand même, bah, vous me le dites, et là, pour cette pièce, je vais augmenter le château, donc, soit il a 75 HP, donc, point de vie pour mon personnage, et 75 points de dégâts pour mon personnage, ou alors, chaque maison monte d'un niveau automatiquement au niveau 2, donc, si c'est disponible, et c'est ce que je vais faire, et je gagne en plus 50 HP pour mon perso, donc, c'est ce que je vais faire, donc, ça, ces trois maisons-là, elles vont monter toutes seules, au lieu de moi de payer deux pièces, ça va monter, donc, 2, 4, 6, grossièrement, je suis gagnant, parce qu'il y a encore une petite maison, là, donc, je gagne une pièce 7, et en plus, ça se fait automatiquement, donc, let's go, voilà. Donc, je vous disais, si vous aimez le concept, si vous avez aimé cette semaine, dites-le-moi pour que je vous propose, bah, les prochains festivals, que ce soit sur Steam, que ce soit sur d'autres jeux éventuellement, dites-le-moi, et surtout, dites-moi, les jeux que vous pensez être intéressants dans ce festival, voilà. Même si c'est après les dates, c'est-à-dire, là, c'est du 19 au 26, si tu vois cette vidéo après, laisse-moi quand même en commentaire, et chaque jeu que je vais tester, dis-moi si ça t'intéresse de le voir plus tard, quand il sortira en let's play, voilà. Mais lui, vraiment, c'est... Alors, c'est pas ma pépite, mais c'est un petit jeu tout sympathique, assez chill. Même si là, je parle beaucoup, évidemment, mais je vous explique, hein. Ah bah non, mais on gagne même plus que deux pièces, on gagne trois pièces, là, mathématiquement. Là, c'est un moulin qui va donner du blé, et là, c'est des fantassins. Alors, je vais juste... J'ai cinq pièces, attends. Là, ça coûte quatre. Bah, attends. Je vais faire le blé. Je vais faire le blé, pourquoi ? Parce que chaque champ donne une pièce. Tu vois, par exemple, là, dix points de vie et une pièce. Voilà, let's go. On n'a pas assez d'or, let's go, on continue. Et tu vois que ça déverrouillait aussi. Alors, je vais peut-être t'enlever ma souris, là. Voilà. Ça sert à rien. Là, évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux, hein. Alors, il manque un peu le CD de l'épée, par exemple. Quelques petites choses. Tu vois, là, je suis vraiment dans le rouge, mais régénération automatique de la vie. Et bien sûr, là, l'étranglement se fait ici, avec les deux tours. Easy, easy, easy. Hop, je récupère l'or. Tu vois, la petite pièce qui était là-bas. Et là, j'ai quinze pièces d'or, carrément. Et tu vois que je peux faire une porte. Maintenant, je peux faire une porte, donc du coup, ça va aussi les arrêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les arrêter grâce à une troupe. Soit une troupe de chevaliers, donc les chevaliers sont des guerriers polyvalents bien protégés contre les attaques à distance. Soit des lanciers, donc les lanciers sont des unités rapides et puissantes. Ils infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis rapides et les ralentissent. Pas un excellent choix contre les unités à distance, évidemment. Amélioration au niveau du fléau, donc les fléaux peuvent attaquer simultanément tous les ennemis dans un cercle autour d'eux. Donc le fléau, c'est cette espèce de fouet avec une boule piquante. Je vais prendre les lanciers, voilà. Donc pour les déplacer, alors nous c'est contrôle, donc tu vois la zone là ici, si je la relâche, même on gagne encore plus de points parce que tu as vu la maison là-bas. Donc là ils me suivent, donc je pourrais prendre toutes les troupes que je veux et je vais les positionner et je les positionne ici. J'ai rappuie sur contrôle gauche et voilà. Ils vont rester là et ils vont commencer à rien faire mais ils attendent les ennemis. Donc une tour ici, il y a encore une tour là. Donc on est largement bénéficiaire grâce au hub, au hubgrade, à l'amélioration du château. D'ailleurs là il n'y en a pas de disponibles. Là j'ai 7 pièces, donc le moulin aussi on peut l'augmenter. Mais ce que je vais faire c'est augmenter le champ et pour avoir plus de champ, il faut que j'augmente ici le moulin et tu vois que maintenant je peux avoir 2 champs supplémentaires. Et là il est full, full de chez full, donc j'ai 2, 4, 5, 5 pièces. Tu vois, c'est ça normalement. Alors c'est vrai qu'il pourrait ressortir un peu les infos, mais c'est un jeu en développement, je pense que tout ça, peut-être ça viendra, mais comme ils disent aussi, c'est minimaliste. Donc le moins d'infos possibles, c'est très chill. Franchement j'ai joué, je ne sais pas, un bon petit moment. Parce que j'ai recommencé, dans le deuxième tableau quand même on commence à avoir la difficulté. Tu vois, tous mes lanciers sont morts. Mais il y a un repop, une régène automatique, alors ça je ne l'ai pas bien suivi. Mais tu vois qu'ici, hop, il y a un petit CD là-haut là. Et puis voilà, une petite régène. Je ne sais pas comment c'est géré. Ça doit être, j'imagine jusqu'à 5, enfin jusqu'à 4 là en l'occurrence. Et tant qu'ils sont là, ils sont là quoi. Par contre il faut toujours les replacer, ça je n'ai pas saisi. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Ici on va faire une tour de garde éventuellement, on peut les attendre ici. Et je vais renforcer 22 pièces. Donc ouais, on peut largement. Donc un deuxième groupe de troupes d'attaque, donc des lanciers. Donc on va les mettre ici. Tu vois, et eux, on va les mettre là. Et on va faire la porte éventuellement. Donc une porte, c'est tout. Allez hop. Par contre évidemment dans la phase d'attaque, on n'a pas la possibilité d'améliorer. Mais ce qui m'a tout de suite plu, c'est le style. Avec ces petites lueurs. La lueur des flambeaux, des bougies, tout ça, tu as compris. Donc j'aime beaucoup. C'est un jeu à suivre, à suivre son développement surtout. Savoir ce qu'il va pouvoir proposer. J'avoue que là, je ne sais pas trop ce qui, vers quoi il tende. Mais il est intéressant. Ici, un bon donjon carré en pierre. La nuit finale approche, soyez prêts pour une attaque puissante. Donc on va se mettre là. Par contre ces maisons là, étrangement, elles n'augmentent pas. Elles n'augmentent pas toutes. Je n'ai pas non plus trop saisi. Donc là, si par contre on va se faire attaquer sauvagement. On monte toutes les tourelles. Et puis on va les attendre. Hop là. Maintenant, ils vont se placer automatiquement. Et tu vois là, c'est un autre type d'attaquant. Réapparition. Il faut attendre un peu. On revient en full régène. Voilà. Ouh là là. Ils font vraiment mal. Alors la porte ouverte, porte fermée, évidemment ça les bloque. C'est juste l'animation. Tu vois, ils n'arrivent pas à passer. Il faut qu'ils cassent la... Donc moi, je les perturbe un petit peu. Comme ça, ils se font dégommir par le enjeu. Voilà. Et blam. On est blamdés. Nickel, tu vois. Perf de points. Vous pouvez apporter plus d'un en avantage à chaque nouvelle partie. Ok. Ça, c'est intéressant de pouvoir avoir une évolution. On est difficile d'une résurrection ultra rapide chaque nuit. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est un peu comme un roguelike. C'est-à-dire que tu vas commencer à... Tu vas commencer avec des pouvoirs pas dingues. Et tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure de tes games. Et ça, c'est intéressant. Alors ici, ce n'est pas disponible. Voilà. Check the full game. Voilà. Donc on va passer au niveau 2. Et j'en suis à 3 sur 6. Donc autant te dire que pour l'instant... Alors, je vais te faire voir le lancier. J'avoue que je ne suis pas ultra fan. Là, alors, est-ce qu'on bénéficie d'une résurrection rapide ? Ou est-ce qu'on bénéficie d'une forteresse ou d'argent ? Ce que je vais faire, c'est les tours qui vont aller plus loin. Et puis, on va se mettre un ennemi ici, le dieu tortue. C'est parti. Donc évidemment, la première construction, on a 8 pièces. C'est le château. Et moi, ce que je fais, c'est des maisons. Voilà. Pour une pièce, on ne peut rien faire. Donc, c'est parti. Alors, attends. Tac. Mince. On reste ici. Et juste à la mano. Une main, ça suffit. L'autre, un peu. Voilà. Tu peux te recoiffer. Et ça, j'aime bien. Si je veux un peu chill. Où tu es là. Hop. Tu vois, je bouge ma souris. Je peux faire autre chose. Je peux regarder mes vidéos. Je peux les liker. Je peux aller regarder Neocet sur Twitch, évidemment. Non, mais ça fait du bien. Tu vois. Enfin, moi, j'aime bien. C'est reposant. Je pense que tu l'as compris. Allez. Donc, 6 pièces dorénavant. Donc, moi, je focus. Focus, focus. Les maisonnettes. Alors là, tu vois. Là, pour faire les deux autres maisons à gauche, il faut que je monte le château. Donc là, il y a encore une maison ici. Et là, il y en aura une là-bas aussi. Donc, le pattern, par contre, il ne change pas. Est-ce que c'est dommage ? J'en sais trop rien. Donc, pour 2 points, qu'est-ce que je peux faire pour 2 points ? Je ne peux rien faire. Et tu vois que là, ça apparaît des petits points. Donc, on voit qu'il y a une évolution possible. Ça, c'est cool que ça soit un peu des étapes. Ah oui, c'est vrai. On est à la lance. Donc, la lance. Tu vois, il fait pic, 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 pic. Par contre, on prend méga cher. Évidemment, on est au cac. Donc, au corps à corps. Wow. Ah oui. Chaud, chaud, chaud. Et là, ils arrivent rapidement chez nous. C'est pour ça que je préfère l'archer, quoi. Alors, je n'ai pas la bonne technique. Oh. Oh. Ah, c'est chaud, hein. Alors, il faut dire que là, pour le coup, c'est des attaquants un peu plus robustes. Quoique, je ne sais pas. Et on se débrouille pas mal, hein. On se débrouille pas mal, là. Ouh. C'est un peu plus sport, hein. Je te l'avoue. Donc, pour 12 pièces, on peut faire éventuellement une tour. Ce qui nous permettra de se protéger. Et je ne peux pas la passer de niveau 2, non. Par contre, on va monter le château. 2, 4, 6, 7. On est bon. Donc, le château, pareil, pour moi, il va monter les maisons automatiquement. Alors, 2, 4, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 20. 20 pièces, les amis. Et là, tu vois, donc, petite maison ici. Mais tu as compris qu'ici, on va avoir un camp. Un camp de... Et une forteresse. Et un deuxième camp. Et des tours. Et des moulings. Donc, tu vois, c'est vraiment très... Très riche, quoi. Ce qu'un poil... Oula, je n'ai pas fait gaffe, pardon. Ce qu'un poil dommage aussi, c'est qu'on ne puisse pas changer son arme ou sa spécialité. Je ne sais pas comment dire, mais... Mais par exemple, refaire un tour au château et changer l'équipement. Ça serait bien. Oula, ils m'ont laissé ma tour. Alors que les tours sont censées attaquer plus loin. Oula, ouula, ouula. My bad. Est-ce que ça va tenir le choc ? Je ne suis pas certain. Ah, c'est pour ça que le... Vraiment le... Allez. Allez, cassez pas. Je fais un esprit dessus, là. Ne faites pas la misère. Voilà. Bim. Donc, il n'y a que la tour qui a mangé, mais tu vois, la repop. Donc, nickel. Nickel, nickel. Là, il y a quoi ? Il y a une tour aussi. Donc, je vais faire un camp, évidemment. Alors, soit des chevaliers, soit des fléaux. Bon, ben, j'ai cliqué. Voilà. Ouais, ben, écoute, voilà. Et on va faire une forteresse. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Celle-ci, elle a deux points d'accès. Donc, là-haut, pareil, il y a une vague qui va arriver ici. Par ici, il y a une autre vague. Et par là aussi. Donc, on va vraiment se mettre ici. Et pour trois pieds, je vais faire quand même la tour pour qu'elle puisse attaquer ce flanc-là. Eh bien, c'est parti pour la prochaine nuit. Je vais leur donner un petit coup de main. Tu vois, ils font des 360 tourbilol. Je n'ai même pas le temps d'attaquer. Si j'attaque un peu, là. Là, on les spawn kill, clairement. Par contre, de l'autre côté, à mon avis, ça doit... Ouais, tu vois. Attends, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont oubliés un peu là-dedans ? Allez, venez, là. Ça y est ? Ah ouais ? Bien. Je n'ai pas fait gaffe. Quinze pièces, quinze pièces, quinze pièces. Donc, par ici, il n'y aura pas encore d'attaque. Tac. Là, encore, on peut faire des maisons. Donc, le château, il est monté. Là, c'est des niveaux 2. Donc, on va monter les petites maisons. Tac. Comme ça, on aura un peu plus d'argent à la prochaine... C'est encore une maison là. Voilà. À la prochaine nuit. On va essayer de tenir. On va essayer de tenir, YouTube. Let's go. Alors là, il n'a pas l'air de me faire trop mal. Il faut que... On va prendre un peu de recul. Ah ouais. Ah, ils sont des terrains. On se concentre un peu. Waouh. Tu vois, c'est... C'est touché un peu là. Voilà. Ils ont créé une brèche. Bon. C'est pas grave. Ça devrait être... Ça va passer. Là, ça va passer. T'inquiète. T'inquiète donc pas. Est-ce que je peux augmenter ? Non, je ne peux pas augmenter la muraille. Par contre, je peux augmenter... Donc là, on va faire un autre type de camp. Et on va faire des archers. Les arbalétriers, je suis moins fan. J'ai l'impression qu'ils font quand même moins de dégâts. Donc, on va mettre des archers. Et deux troupes d'archers. Let's go. Parce que là, ça commence à piquer. C'est pareil. On ne peut pas les mettre, par exemple, dans des remparts. Je trouve ça un peu dommage pour un jeu type médiéval, quoi. Bon. Encore une fois, ça a vraiment le temps d'évoluer. Lui, il est monté niveau 2. Je ne comprends rien du tout. Ce que je peux... On va faire déjà une maison ici. Voilà. Oh, une deuxième ici. Et bien, go. Donc, bien optimiser son argent. Bien, voilà. Et bien aider ses troupes. Les mener au combat. Voilà. C'est... Ah, ouf. C'est très rapide. Ça peut partir très rapidement. Tu vois, il y en a un qui a été remplacé. Mon respawn est assez lent, donc. Mais c'est un parti pris. Il vaut mieux faire attention, je pense. Et se focus sur soit les dégâts, soit... Soit les bâtiments de défense. Ou... Ah, je sais que c'est une aptitude aussi qui permet de soigner nos troupes. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Oh, je vais me tuer. Oh, ouais. Ah, c'est les archers qui m'ont tué. Ok. Faire attention aux archers. Allez, respawn, respawn. Voilà. Bon, c'est... Là, c'est simple. Il n'y a pas de niveau de difficulté. Lui, on va faire une bonne tour. Et là, qu'est-ce qu'on peut se faire ? Alors là, pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais là, par contre, on va avoir une attaque ici. Tac. Et là, je vais faire un moulin. Voilà. Un, deux, trois, et quatre. Quatre de blé. C'est parti. Donc, quand je ne leur dis rien, ils prennent automatiquement. Mais il faut à chaque fois les positionner. Pourquoi ? Comment ? C'est un peu... C'est vrai qu'à chaque fois, il faut refaire. Moi, j'aimerais bien une option où, effectivement, on puisse leur dire, bon, bah, tu restes ici. Sauf si je te change la prochaine fois, quoi. Ils m'ont ravagé le moulin, là. Ah, le moulin, il est ravagé, quoi. Tu vois, donc, tu as des croix rouges. Ça veut dire que ce n'est pas actif. Tant pis. Tant pis, tant pis, quoi. Alors, et des fois, il faut vraiment... Je ne sais pas comment ça est terrible, là. Mais 24, on est bon, je crois, non ? Ouais, let's go. Donc, soit j'ai plus d'HP, soit... Les unités se déplacent plus rapidement. Lorsque vous les commandez, vous pouvez posséder une aura de guérison qui soigne les unités. Ou plus 30% de dégâts globaux supplémentaires pour votre personnage. On va clairement focus ça. Même si je n'ai pas ressenti moins au niveau du soin. Donc, encore une fois, il faut, eux, les positionner. Ça va être full... Enfin, pas full, mais ça va être plus par là, en tout cas. Attends. Alors, le contrôle et la mage et les ZQSD, c'est un peu touché au début. Attends, ça, c'est quoi ? Ah bah tiens, nickel. On va les coupler aux arbre... L'étrier. Ça ferait un peu de... De diversité. Voilà. Let's go. C'est parti. Alors, on va essayer de vraiment les finir rapidement. Donc, si je comprends bien tout ce qui... Je suis mort. Et tu vois l'ambiance, là ? L'ambiance ? C'est mignon, hein ? Moi, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance du jeu. Charger ! J'ai pas fait gaffe. Oh, il bad. Ah, j'ai clairement pas fait gaffe. Allez. Allez, allez, allez. On fonce dans le tas. On focus les plus faibles. Voilà. Voilà la technique. La technique ! Eh bah, c'est bon, ça. Donc, tu vois, là, on peut augmenter la forteresse. Mais moi, ce qui m'int... Bon, on peut faire une maison, d'ailleurs, ici. On peut faire des maisons partout, ici. On va faire encore ça. Je peux faire quoi ? Des lanciers, des chevaliers. Tu vois, on va faire des lanciers. Ouais, vas-y, on va faire des lanciers. C'est pareil. Par contre, voilà, quand t'as choisi, la spécialisation, ça bouge plus, quoi. Donc, ça, c'est fait. Il n'y a pas d'autres maisons à faire. Là, tu vois, là, on peut faire une tour. Tu la vois pas au début. Mais elle est là. Tiens, une tour de niveau 3. On va voir ça. Ouh là, elle demande combien, celle-là ? Elle demande beaucoup. Alors, soit elle a des plaques en fer. Cette tour devient une forteresse blindée qui ne sera pas facile à abattre. Ou soit une balise, cette tour a une portée accrue. Elle tire des projectiles très puissants, un faible rythme de tir. Cible les engins de siège et aux autres grands ennemis. Donc, là, on va juste la faire en mode invincible parce que par là, normalement, il n'y a pas trop d'engins de siège. Ça peut aider de connaître la map. Enfin, voilà, les vagues, les patterns. Les engins de siège vont arriver plutôt par ici, par le main ici. Je vais faire une petite porte ici avec ce qu'il me reste. Voilà. Ça va aller freiner un chouïa vite fait. En vrai, c'est plus pour vous voyez un peu ce qui est possible d'être fait. Là, le moule, on ne peut pas. Et là, une petite tour pour deux pièces, on ne peut pas. Tout ça, c'est augmenté. Et le château, on ne peut pas l'augmenter pour l'instant. Allez, hop. Ça, c'est quoi ? C'est le blé. C'est pareil. On n'est pas obligé de tout dépenser. Attends, j'ai laissé du monde, moi, dedans. Ouais, ça, il faut y penser. Clairement, il faut y penser. On fait des allers-retours. Voilà. Il faut guider nos troupes. Oula, 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 oula. Ouais, j'ai été trop gourmand. Hop, pardon. Tac. Pas cliqué, par contre. Je me suis fait encore dégommer ma ferme, mon moulin. Je vois là, du coup, il reste un peu... Yo, ce n'est pas possible. Il reste au niveau de la porte, ici. Ça les freine. C'est un peu l'idée. Je vais voir si je peux positionner des tours. Est-ce que je peux... Normalement, ouais, c'est ça. Je peux positionner des tours, ici, tu vois. Par contre... Ah, j'allais dire, je n'ai pas beaucoup de pièces. Mais si, c'est bon, c'est monté. On va monter le camp, ici. Et on va monter le camp, là. Et lui, par contre... J'ai assez. Let's go, j'ai assez. Lui, par contre, il peut faire la baliste. Voilà. Il a le même... Non, tu vois, il n'a pas le même 10. Entre là et là-haut. C'est un... Eh ! Ils réfléchissent, hein ? Je ne t'ai même pas dit qui c'était, d'ailleurs. Attends. Hop, là. Voilà. C'est Grizzly Games. Troisième trimestre 2023. Voilà. On ne va pas dire que je n'ai pas donné l'info. Et j'ai hâte de savoir si à vous aussi, ça... Il vous aura plu. Donc, est-ce que la tour, ici, elle tire comment, celle-là ? Ah, tu vois. Bam, le carreau, il est là. Ah, il défonce bien, par contre. Ouais, ouais, il fait du dégâts, hein ? J'ai bien fait. Alors, on entend que vraiment... Passionné, en tout cas, aimant le style jeu de gestion, stratégie, placer ses unités, enfin, placer ses bâtiments et tout, c'est clairement un plus. Mais, en vrai, c'est pas gênant dans ce type de jeu. J'aime bien aussi l'idée. Ça me gêne pas. Eh ben, go. On est blindé ou pas, là ? On commence à être ben blindé, hein. Alors, attends, ça, c'est quoi ? C'est un... Vas-y, on va augmenter ici. Tac. Tac. Si on n'a pas assez de pièces, je voudrais vous le faire voir. Et si on n'a pas assez de pièces, on se fait rembourser. Euh, enfin, ça... Ça, ça... Ils te les redonnent, quoi. C'est pas... Elles sont stackées jusqu'à... Jusqu'à temps que... Tu puisses augmenter le... Tu puisses augmenter... Ta... Ta... Ta construction. Par exemple, ici, tu vois, là, j'ai... Là, tu vois, à une pièce. Tu vois, il m'en manque de... Donc, je relâche. Et reviens dans ma poche. Voilà, c'est tout. C'est... Histoire de vous le dire. Gardez l'info de côté. Les plus faibles, on a dit. C'est la guerre, mon colonel. Waouh. J'ai failli mourir. Moi, j'aime bien passer dans le tas. Eux, ils font quoi ? Ils font rien, comme d'hab. Ouais, là, on les a. Bim. Bim, 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 bim. Oh, la boucherie, quoi. Ah ouais, là, c'est l'entonnoir pour eux, hein. Putain, ils ont pris tarif. La vague d'avant. Euh, c'était pas ça. Mais là, là, ça change du tout, 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 quoi. Euh... Bah, go. Oh, on peut mettre encore une torée, ici. Ok. Eh bah, vas-y. 47 pièces, attends. On va augmenter tout ce qui est lié aux troupes. Troupes ! Ok. Troupes, elle est là. Ah bah, celle-là, elle n'a même pas évolué depuis le début, celle-là. Est-ce que j'ai assez ? Ouais, j'ai assez. Eh, il y a du monde, hein. J'ai pas assez, là, par contre. Alors, attends. Eux, là. Venez, là, là. Voilà, tac. Ça vient par là ? Eh bah, go par là, alors. Eux, là. Ils font quoi, ici ? Ils font là. Donc, après, il faut mixer un peu les troupes. C'est ça, après, c'est... C'est toi qui vois, hein. Soit tu les fais attendre, ici, derrière la porte. Chacun son style. Mais l'IA a l'air assez correct, en tout cas, pour nous, au niveau des défenses. Ah, ça y est, c'est fini. Ah ouais, par contre, on va manger sévère, là. On va manger sévèrement, là. Eh bah, vous allez lancer des projectiles, moi, je vous le dis. Tac, tac. Est-ce que je peux augmenter ça ? Ouais. Tu vois, là, là, ça commence à avoir de la gueule, hein. Là, on est bien, là. Je vais fermer, ici. Voilà. Oh bah, et puis, pour 3, je vais fermer, là. Hop, voilà. Là, c'est quoi, ça ? Ah, c'est une tour. Faudra que je la fasse, un jour. Allez, venez. Là, il faut bien les aider, parce que sinon, ils vont mettre 10 ans à sortir. Et là, ils sont un peu plus faibles, là, ici, hein. Là, ça va pas être fou, fou, fou. Donc, on va leur donner un peu de soutien avec des troupes au cac. Allez, go. Par contre, c'est en bas qu'il faut aller, là. Attends, j'ai badé, là. Parce que là, il y a des engins de siège. Pas facile à dire. Oula, 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 ouais. Je l'avoue, je l'avoue. J'avoue, j'ai... J'ai fail. Comme il s'acharne dessus. L'ambiance sonore, elle est quand même cool. Elle est présente, elle est bien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu des petits bugs au niveau du son avec le Steam Helper ou je sais pas quoi. Ça m'a fait un double. Bon, j'ai pas compris. Pourtant, le premier jour, j'ai pas eu de bug. Mais sachez que si vous rencontrez... Alors, je dis ça pour tous les jeux et toutes les démos Steam. C'est des jeux qui sont en cours de développement. C'est-à-dire, comme je vous disais, je vais vous mettre toute la liste. Vous avez des conférences, enfin, des vidéos des développeurs en live qui parlent de leur jeu. C'est vraiment passionnant. Alors, évidemment, c'est plutôt anglophone. Mais bon, regardez éventuellement les actus, les news. Moi, je ne peux pas tout vous couvrir. Ce que je fais, il va durer au mieux. C'est vous présenter des jeux que moi, je pense être sympathique. Pour mon style, on va dire. Donc, faites-vous de votre côté une idée des jeux que vous avez envie de jouer. Vous pouvez les trier par genre, par sous-genre. Par si c'est du solo, si c'est du sandbox, multijoueur. Il y a quelques jeux de société a priori aussi. Il y a des logiciels. Il y a des choses qui sont liées à la musique aussi. Donc, Steam fait très très bien tout ça. Je pense que vous connaissez un peu la maison. En focus, évidemment, les balistes. Wouah, 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 wouah. Alors ça, techniquement, c'est une catapulte. Ce n'est pas une baliste. La baliste, c'est normalement avec une grosse arbalète. Ah, mais je suis là, moi. Je suis revive. Je me disais, mais... Par contre, il y en a plein qu'à attendre, là. Et vous, là, vous faites quoi, là ? Allez, venez à la famille, là. Venez à la... Ah, là, 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 la fête. Pardon. Allez, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque ici. Ah, bah, c'est victoire. C'est fini, c'est victory. Score de base. Bonus d'or. Bonus de... Je ne sais pas quoi. Huile enflammée. Vous avez débloqué un nouveau chemin d'amélioration pour vos tours de défense. L'huile enflammée inflige des dégâts de zone aux unités ennemis à proximité. Hop, 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 hop. Il y a encore plus de gameplay. Donc, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Ce côté un peu, comme je le disais, un peu roguelike dans le sens où, voilà, tu as une évolution. C'est du legacy. Par contre, l'huile, évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Ils ne jetaient pas de l'huile comme ça. Tu as compris. Même si jeter de l'huile sur le feu, c'est intéressant. Mais non. Jeter éventuellement de l'eau bouillante, mais pas de l'huile. Bref. On va arrêter de faire secret d'histoire. Champ de citrouille. Les champs procurent plus de revenus et ont plus de santé, mais ils sont également plus coûteux. Donc, ça change les stratégies carrément. Voilà, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour, YouTube. On a fait le tour. Moi, je ne peux que, évidemment, vous le conseiller. Sorti troisième trimestre 2023 par Grizzly Games. Quoi vous dire ? La démo est disponible. C'est ce qu'il en ressort. Vous avez le Discord de l'équipe. Et puis, voilà, les prérequis au niveau minimum de configuration. Le Néofest, il est là. Il y a encore plein de jeux. The Mint Cible. Logiquement, je devrais vous le faire. Il y a plein de choses. Plein de découvertes. Donc, allez faire un tour, vous me dites. Évidemment, allez faire aussi un tour du côté de Twitch. Parce que j'y serai toute cette semaine. Alors que ce soit sur le Néofest ou de jeux, tu as compris. Donc, on est là présent. Donc, cette semaine, bien présent. Et sinon, c'est tous les deux jours sur Twitch. Généralement, en soirée ou éventuellement en après-midi selon les dispo. Et là, vous êtes sur le YouTube. Donc, c'est pareil. Road to 200. Pareil, plein de jeux. Classe Racer Elite qui est en avant-première puisque ça sort le 30 juin. Et actuellement, on est le 22. Donc, merci à l'éditeur de cette opportunité-là. Bref. Donc, c'est juste pour dire. Voilà. Passez par ces différents réseaux pour donner aussi des stats et de la force. On en a besoin. C'est un retour. Si vous avez aimé, le pouce bleu. L'abonnement. Merci encore. C'était Néo7. Et avec joie, je vous retrouve très, très, très bientôt pour un nouveau jeu. Salut.